Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire ensemble 5 cartes aujourd'hui. 5 cartes éclipses. Alors je dis cartes éclipses parce que c'est comme ça qu'ils disent en anglais. On pourrait aussi appeler ça des cartes camouflage. C'est une technique qui consiste à utiliser ses sentiments ou ses autres matrices de coupe d'une façon différente avec donc un effet camouflage. Alors ça vous tente ? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti ! Alors déjà pour mes cartes aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser 5 fonds différents. Puisque je voulais faire 5 cartes, je me suis dit je vais vous montrer que ça fonctionne avec n'importe quel type de fond. Donc je vais vraiment prendre 5 fonds réalisés avec des techniques différentes. Donc par exemple, je commence par préparer un fond que j'avais fait avec ma gel presse et avec celui-ci, je vais faire un petit peu un style mix média. Donc j'ai ancré les bords, je viens utiliser un pochoir et je mets un petit peu de couleur dorée si et là, je vais également prendre mon tampon écriture et je vais là encore tamponner si et là un petit peu d'écriture. Alors mon tampon il est peut-être un peu grand pour cette technique, mais ça a quand même bien fonctionné. Et puis j'ai pris un autre pochoir et j'ai été appliquer de la pâte à structure au travers, de la pâte blanche irisée pour un joli contraste. Enfin voilà, je me suis juste vraiment amusée avec ce que j'avais. Et à chaque fois, j'ai déposé les éléments 3 fois. Donc j'ai 3 petits éléments dorés, j'ai 3 emplacements avec de l'écriture et puis j'ai 3 emplacements avec de la pâte à embosser. Et puis je viens finir par des petites gouttelettes de peinture dorée. Donc ça, c'est pour mon premier fond. Par la suite, je lui ai même ajouté un petit peu de doré sur les bords avec de la poudre à embosser. Donc vraiment, j'ai mis beaucoup de techniques sur ce fond-là. Ensuite, j'ai voulu un fond beaucoup plus simple, juste avec un pochoir. J'ai pris une brosse, quelques couleurs d'encre Distress. J'ai posé mon pochoir un petit peu de biais sur ma carte. Et j'ai fait un petit dégradé au travers du pochoir. J'avais déjà utilisé ce pochoir-là de cette façon et j'avais trouvé que ça faisait très joli très rapidement. Donc ce pochoir-là, c'est un de mes pochoirs. En ce moment, il n'est plus disponible sur la boutique, mais je l'ai recommandé. Donc il devrait arriver le mois prochain, je l'espère. Donc vous voyez ça, je l'ai fait très rapidement. Et j'aime bien ce que ça donne, c'est clean and simple et c'est gay à la fois. Donc j'ai fait du mix média, j'ai utilisé un pochoir. Ensuite, je me suis dit que j'allais utiliser des tampons. Donc j'ai pris des tampons fleurs et j'ai été tamponner ça, là encore, sur une base de carte blanche. Donc mes bases de carte, 10,5 x 15 cm environ, comme d'habitude. Donc j'ai tamponné ça avec l'encre mes manteaux. Parce qu'ensuite, j'ai décidé de faire une petite mise en couleur avec les feutres à alcool. Donc mes feutres à alcool, c'est des feutres OUU, mais vous prenez ce que vous voulez et ce que vous avez chez vous à la maison. Et j'ai tranquillement pris mon temps. Faire un petit peu de coloriage, ça détend, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas juste arrêtée pour colorier des fleurs. Et j'aime beaucoup ça, colorier les fleurs et les feuilles, ça me relaxe. J'ai choisi d'utiliser le jaune, le violet et puis différentes teintes de vert pour les feuilles. Du vert plus classique et puis du vert un peu moins classique, plutôt turquoise, pour les feuilles plus grandes. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, pour un autre fond, je vous montre tous les fonds que je vais utiliser dans cette vidéo. Il y a donc le fond avec le tampon, le fond pochoir, le fond mix média. Et puis on va également utiliser tout simplement du papier à motif. Donc là j'en ai sorti deux, je n'avais pas encore fait mon choix définitif. Et puis pour le cinquième fond, je vais simplement prendre du papier blanc. Et j'irai utiliser un petit classeur d'embossage par-dessus tout ça. Donc allez, on y va, mes fonds sont prêts. Je vais commencer donc ma première carte Eclipse par la technique de base. Juste pour vous montrer comment ça marche et après, ça sera des variations autour du même thème, vous allez voir. Donc j'ai été redécouper un petit peu ce fonds pour pouvoir mettre ça sur une base de cartes couleur craft et avoir un petit liseré tout autour. Et j'ai été choisir la matrice de coupe-toit. Donc ça c'est une de mes matrices qui est disponible dans ma boutique. J'hésite un petit peu à savoir si je la mets sur le côté, au milieu. Parce que finalement, j'ai choisi le milieu et j'ai été passer ça, donc hors écran, dans ma machine de coupe. Et là, je fais attention à bien récupérer tous les morceaux. Donc avec cette matrice-là, ça tombe bien, il n'y en a pas beaucoup. Mais je garde tout, même l'intérieur des petites lettres, d'accord ? Et puis j'ai été redécouper cette matrice plusieurs fois dans du papier noir, pour un peu plus de contraste. J'aurais pu prendre du papier blanc, on fait vraiment comme on veut. Ou du papier de couleur, par exemple là, ma carte, elle est dans les tons rose et jaune, j'aurais pu prendre du rose. C'est vraiment au choix. Et puis on peut utiliser, en tout cas, ces chutes de papier pour ce genre de technique. Donc ensuite, je mets de la colle de partout sur le fond, à l'arrière et bien autour de toutes les lettres, pour pouvoir bien coller ça en place. Et puis ensuite, je vais venir remplir tout ça, comme un puzzle. Donc je mets de la colle au niveau de l'emplacement du mot toit, et je vais venir empiler les couches, avec donc mes découpes noires. J'essaye de pas trop faire déborder la colle, et je n'oublie pas le petit point du i. Une fois que c'est collé, et bien je passe à la couche suivante. Et après, vous mettez vraiment le nombre de couches que vous voulez. Tout dépend en fait de la dimension que vous voudrez obtenir avec votre produit fini. Si vous voulez que ça ressorte beaucoup, et qu'il y ait beaucoup de volume, mettez plus de couches. Si vous voulez que ce soit plus discret, et bien mettez-en moins. Et donc moi j'en ai mis trois, et puis finalement je trouvais que c'était pas assez épais à mon goût, donc du coup j'ai été en découpé une quatrième, que j'ai rajoutée par-dessus. Donc il n'y a pas de règle, on fait vraiment comme on veut. Donc là ça y est, j'ai mis mon épaisseur. Et puis ensuite, il faut que je finisse mon puzzle, et que je vienne compléter l'intérieur de toutes les lettres. Alors là j'avoue, c'est pas très pratique ce que j'ai fait là, pour cette première carte. J'ai attendu d'avoir empilé mes quatre couches, avant de mettre l'intérieur des lettres. Du coup j'avais une petite épaisseur, et c'était un peu moins pratique de rentrer les petits éléments à l'intérieur, que si je n'avais eu qu'une seule couche. Donc pour toutes les cartes suivantes, ensuite, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis juste une couche, j'ai rempli les petits éléments comme un puzzle, on les remet au bon emplacement, et puis ensuite j'ai enchaîné les couches suivantes, et j'ai trouvé que c'était plus simple. Mais vous voyez, c'est pas compliqué, j'ai juste remis les petits éléments au bon endroit, comme pour compléter le puzzle, pour compléter le dessin. Et puis ensuite, je termine par la couche du dessus, donc celle que j'ai découpée dans le panneau au départ. Et je mets ça bien en place sur mes découpes, sans oublier le petit point du i. Et voilà ! Ensuite, je n'ai plus qu'à terminer la carte. Une fois qu'on a fait tout ce travail pour la salutation, en fait, la carte, elle est quasiment terminée, on fignole les petits détails, et puis c'est tout. Donc j'ai rajouté un petit mot par-dessous, avec du noir pour plus de contraste, et puis quelques petits brillants, et voilà ! Et j'aime bien cette carte, toute simple, mais quand même un peu recherchée à la fois, et vous voyez, même si le mot il est discret, en fait, quand on a la carte dans les mains, il se voit. Donc voilà pour le principe de base de la technique éclipse. Et maintenant, on va s'amuser un petit peu à varier tout ça. Pour ma deuxième carte, j'ai décidé de réaliser un petit arc-en-ciel. Donc j'ai pris le mot joyeux. Donc c'est une matrice de coupe qui sera bientôt disponible dans ma boutique, que j'étais en train de tester, justement, sur le thème anniversaire, et j'ai été choisir 5 couleurs. Vous voyez, donc ça, ce sont des papiers de chez Action. J'ai fait un petit dégradé de couleurs, dans des couleurs douces, et j'ai été découper ma matrice de coupe 3 fois dans chaque couleur. Et ça se découpe vraiment très très bien, là, pour le coup, mon test, il est bien concluant avec cette matrice-là. Ensuite, j'ai été prendre, donc, mon panneau blanc, et je vais découper une fois de plus le mot joyeux à l'intérieur de ce panneau, et voilà ce que j'obtiens. Là encore, je garde tous les morceaux, mais alors l'avantage avec cette matrice-là, c'est qu'il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul petit élément. Il y a le mot joyeux, et il y a juste l'intérieur du haut. Ensuite, pour rajouter un petit quelque chose à tout ça, je vais donc passer mon fond dans un classeur de gaufrage, avec l'intérieur du haut. Parce que je veux que tout ça, ce soit embossé. Alors, j'aurais pu également mettre le mot joyeux, pour faire un effet camouflage encore plus complet, mais lui, j'avais envie de le garder tout lisse. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Quand vous faites de l'embossage à froid, faites d'abord vos découpes et votre embossage en deuxième temps. Sinon, vous risquez d'écraser votre embossage quand vous découpez. Donc là encore, je viens mettre de la colle de partout, en faisant bien attention à en mettre tout autour des lettres, tous les petits éléments qui dépassent un petit peu, pour être sûre que ce soit bien collé. Et je viens coller ça sur ma base de cartes. Et ça va être la même chose que tout à l'heure. Il n'y a vraiment rien de compliqué avec la technique Eclipse, mais franchement, je trouve que ça le fait. C'est une façon originale, une façon différente d'utiliser nos matrices de coupe. Ça ne donne pas non plus une carte interactive, mais ça donne vraiment un petit élément original à la carte. Donc là, vous voyez, j'ai mis ma première découpe et puis j'ai tout de suite rempli mon haut avec le petit élément qu'il fallait mettre. Comme ça, ça c'est fait et je n'aurai pas besoin de galérer par la suite. Et ensuite, je vais simplement empiler les couches. Donc en partant du jaune, puis le vert, puis le bleu, puis le rose, puis le violet. Alors pour le jaune et le vert, j'ai mis trois épaisseurs. Et puis au fur et à mesure, en les mettant, je me suis dit quand même que ça donnait beaucoup, beaucoup de volume. Alors j'aurais pu continuer à en mettre trois pour chaque couleur, mais j'ai décidé que pour les trois dernières couleurs, je n'allais en mettre que deux. Et je trouve que ça suffit. Après, tout dépend, comme je vous le disais, de l'épaisseur qu'on souhaite obtenir, du nombre de couleurs qu'on aura choisi, etc. Et là donc, ce dégradé de couleurs, il ne va se voir que sur les côtés. D'accord ? Donc ça fait vraiment un effet discret, mais très très chouette. Plein de vie. Donc j'empile les couches. J'ai mis mes dernières couleurs, j'ai mis mon rose. Donc pour finir, je viens mettre ma dernière couche, qui est donc le blanc par-dessus. Et vous voyez, ça fait quand même un effet camouflage, même si mon blanc, il n'est pas embossé à froid. J'aime bien ce que ça donne. Je vais vous montrer ça de plus près. Regardez. Vous voyez là, cette couleur qu'on aperçoit sur les côtés ? Ça fait super chouette. Ça aurait peut-être fonctionné si j'avais mis qu'une seule découpe de chaque, mais j'avais peur que ça soit quand même moins flagrant. Là, ça se voit vraiment bien. Voilà, donc j'ai été finir cette petite carte hors écran. J'ai rajouté le mot anniversaire, là encore avec un petit dégradé. Et je lui ai mis une petite ombre noire par-dessous pour que ça ressorte mieux. Et puis j'ai simplement mis quelques petits sequins ci et là. J'aurais pu mettre des petits dômes de couleurs, après coup, je me suis dit, mais bon, tant pis. Voilà donc la salutation éclipse arc-en-ciel. Alors ensuite, on va faire une autre carte éclipse, mais cette fois-ci, ça va être inversé. Alors vous allez voir, c'est pas plus compliqué du tout. Et il y a moins de découpes à faire. Donc j'ai été choisir ce fond-là. Donc c'est du papier à motif tout fait. Donc celui-ci acheté chez Action. Et je vais passer ça hors écran dans ma machine de coupe avec le même die que tout à l'heure. Donc il y a juste le joyeux et le petit bout du haut qu'il faut récupérer. Et là, cette fois, au lieu d'empiler les découpes, je vais simplement utiliser de la mousse 3D que je vais mettre au dos du fond. Je ne vais pas mettre d'épaisseur sur le mot, je vais mettre de l'épaisseur sur tout le reste du panneau. Et donc au niveau de toutes les petites lettres là, tous les petits éléments qui dépassent, il faut que ce soit quand même bien soutenu. Donc je mets des petits morceaux de mousse de partout. Parce que sinon, quand on va écraser la carte, ça risque de se plier. Et puis une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à enlever les petites pellicules et à venir coller ça sur ma base de cartes. Alors vous voyez ma base de cartes, je l'ai positionnée dans ma plateforme de découpe. Comme ça, je vais pouvoir me caler sur le coin pour être sûre que ce soit bien collé au bon endroit et que ce soit collé droit. Vous pouvez utiliser un couvercle, vous utilisez quelque chose qui a un coin et ça fonctionne. Et voilà, c'est bien collé. Et puis ensuite, je vais récupérer le mot joyeux et je vais venir le coller au milieu. Mais cette fois-ci, donc, sans dimension. Donc lui, il va être collé à plat sur ma carte. D'accord ? Donc il y aura quand même un effet éclipse avec différents niveaux, différents reliefs. Mais cette fois-ci, ça sera l'inverse. Donc le petit haut, il faut également qu'il ait de l'épaisseur. Donc je lui mets un petit peu de mousse 3D au dos. Donc pour cette technique-là, il vaut mieux choisir une matrice de coupe qui n'aura pas trop de petits éléments à rajouter. Sinon, ça va être compliqué. Mais là, celle-ci, elle s'y prête vraiment très très bien puisque j'ai que le milieu du haut à rajouter. Et puis pour finir la carte, j'ai juste été mettre le mot anniversaire. Je ne sais pas si elle est encore complètement finie comme ça. Je n'ai rien rajouté encore comme brillant. Je verrai plus tard pour la suite. Alors ensuite, une autre technique pour faire une carte éclipse un petit peu différente, c'est d'utiliser une matrice de coupe contour. Donc par exemple, si vous avez une matrice de coupe avec son contour, donc là, j'ai les mots joyeux et anniversaire et j'ai également la matrice de coupe qui va découper les deux ensemble. Vous voyez, joyeux anniversaire. Donc je vais prendre mon fond et je vais déjà venir découper une première fois mon fond avec la matrice contour. Et voilà ce que ça donne. Donc là encore, je vais récupérer tous les éléments. Pour cette technique-là, il ne faut pas oublier de bien tout garder parce que sinon, on ne pourra pas reconstituer le puzzle à la fin. Et ensuite, je vais prendre la découpe intérieure que j'ai obtenue et je vais venir y découper les mots joyeux anniversaire. Alors avec ces matrices-là, je ne peux pas mettre les deux en même temps. D'un coup, elles se chevauchent un petit peu. Donc je vais le faire en deux fois. Je vais déjà découper le mot joyeux et puis ensuite, dans ce qui reste, je vais à nouveau découper le mot anniversaire. Là, je fais un peu les choses à l'envers. Normalement, on découpe les mots joyeux et anniversaire et on vient les coller sur la découpe contour. Là, c'est moi qui ai fait les choses à l'envers. C'est pour ça que j'ai dû faire ça en plusieurs étapes. Mais ça fonctionne très bien. Et ensuite, je vais donc coller à nouveau mon fond sur la base de cartes. Là, c'est bon. Et puis, je vais donc compléter l'intérieur. Donc avec la découpe que j'ai découpée avec la matrice contour, j'ai choisi noir et je viens coller ça au milieu. J'aurais pu mettre de l'épaisseur au dos de cette découpe. J'aurais pu la découper plusieurs fois et empiler les couches si je voulais que ça ressorte mieux. Mais je me suis dit que pour cette carte-ci, j'avais moins besoin d'épaisseur puisque du fait que j'ai ce contour, ça va de toute façon bien ressortir. Et puis, on veut quelque chose de discret, de camouflé. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à ajouter de l'épaisseur si vous le souhaitez. Ensuite, je prends tous les petits morceaux et je viens les remettre en place. Donc, j'ai déposé quelques petits points de colle et puis je remets les petits morceaux là où ça doit rentrer pour compléter le dessin. Et ensuite, je viens mettre les mots joyeux anniversaire sur la découpe noire au milieu. Et vous voyez que du coup, ça nous donne un petit effet éclipse. Même si c'est une technique différente, on a cet effet avec un motif continu, avec une salutation discrète. Alors, ce n'est pas à proprement parler la même chose que la technique éclipse de base, mais je trouve que ça le fait aussi. Donc, regardez ce que vous avez chez vous. Est-ce que vous avez des matrices de coupe avec la découpe contour également ? Eh bien, voilà une façon différente de les utiliser. J'aime bien quand on peut toujours aller un petit peu plus loin avec nos produits et en retirer un petit peu plus. Donc, je colle ça bien en place. Je vais mettre aussi les petits i du mot anniversaire et voilà, j'ai été rajouter un petit mot par dessous. Ça dit hip hip hip, hurrah et puis quelques brillants. Et puis voilà, ma carte est terminée. C'est un peu différent du style que je fais d'habitude mais ça me plaît aussi. Alors, on va faire une dernière carte ensemble et je vais vous donner le petit truc pour que ça ressorte un petit peu mieux si vous voulez que ce soit un poil moins discret. Donc, je prends mon fond que j'ai fait avec mes tampons. Je vais à nouveau prendre la matrice de coupe toit. je vais la découper donc dans le fond directement. Ça, c'est toujours pareil et je récupère tous les petits morceaux. D'accord ? Donc là, c'est pareil que la technique de base. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser. J'ai été coller ça donc sur une base de carte craft. Là encore, en laissant un petit j'utiliserai tout autour et puis, je viens coller des découpes noires donc les mêmes découpes le mot toit que j'ai découpé quatre fois dans des chutes de papier noir. Donc, je mets le premier mot en place avec le petit point et puis, je vais mettre directement également tous les petits morceaux qu'il va falloir pour compléter le puzzle. Et une fois que j'ai mis ces morceaux-là, je vais continuer et empiler les couches. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Un petit peu de répétition, ça fait pas de mal. Voilà, on peut varier le mot, on peut varier l'emplacement du mot sur la carte, on peut varier les couleurs qu'on utilise pour donner de l'épaisseur. On peut vraiment s'amuser avec ce qu'on a. Il y a vraiment beaucoup de potentiel dans nos produits. Et ensuite, je vais finir donc par la couche du haut, la couche découpée dans mon fond que je rajoute par-dessus avec le petit point du i. Et voilà. Donc là, vous voyez mon motif, il est continu. C'est comme tout à l'heure. Comme ma technique de base. Là, c'est tout pareil. Maintenant, on va venir rajouter le petit truc en plus. Essayez d'ajouter du Glossy Accent ou bien un équivalent. Par exemple, celui-ci que j'ai découvert récemment, Triple Thick et que j'ai été mettre dans une petite bouteille à embout de précision. Et je viens simplement recouvrir ma découpe avec mon Glossy Accent. et ça va me laisser une couche brillante. Ça va mieux faire ressortir la découpe. Et si vous voulez, vous pouvez même, tant que ce n'est pas sec, ajouter des petites paillettes par-dessus. Il y a vraiment de quoi faire. Si vous n'avez pas de Glossy, vous pouvez obtenir un peu le même effet. Avant de coller votre dernière découpe, vous prenez de la poudre à embosser transparente, vous trempez votre découpe dans l'encre VersaMark et vous mettez plusieurs couches de poudre à embosser transparente et ça vous donnera un effet un petit peu similaire. Donc là, j'ai été mettre mon Glossy. J'ai été ensuite ajouter une petite salutation et puis là encore quelques brillants. J'ai à nouveau mis ma salutation avec du noir. Je trouve que ça ressort mieux. Et puis voilà, ça y est, ma carte est terminée. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas évident à capter à la caméra. Je vais essayer de tourner ça pour vous montrer. Mais vous voyez, ça brille. En vrai, quand on a la carte dans les mains, ça se voit vraiment très très bien. Ça rajoute vraiment un élément sympa. Et puis comme je vous le disais, si vous souhaitez, vous pouvez aussi, pourquoi pas, ajouter des paillettes. Tant que ce n'est pas sec, ça va coller. Voilà. Eh bien ça y est, j'ai terminé. Je vais vous remontrer les cartes du jour. On n'a pas chômé aujourd'hui. Et moi, j'ai terminé. Maintenant, c'est à vous, à vous de créer et de faire plaisir tout autour de vous. J'espère en tout cas que mes vidéos vous donnent des idées pour vous aider dans vos créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires sous la vidéo. Et n'oubliez pas non plus le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. En tout cas, prenez vraiment bien soin de vous et prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Gros bisous. Bye bye.